Bonjour, mon nom est Martin Millet, bienvenue sur la chaîne AstroVega. Aujourd'hui, nous allons apprendre à piloter le Eagle Car sur un téléphone intelligent. Avant de commencer, je tiens à remercier Astronomie Plus, sans quoi cette vidéo n'aurait pas été possible. Sans plus attendre, commençons! Pour allumer le Eagle Car, j'utiliserais un adaptateur, lequel je peux brancher une prise d'allume-cigare à un bout, et qui se termine à l'autre bout par deux pinces crocodile, un plus et un moins, que je vais brancher sur ma batterie 12V. Donc, le rouge sur le plus, le noir sur le moins, et le Eagle Car va s'allumer immédiatement lorsque je l'aurai branché dessus. Et voilà! On voit que les LED rouges ici s'allument pour nous montrer que c'est alimenté. Et ils ne s'éteignent jamais, donc probablement que je vais finir par mettre du tape électrique dessus pour les cacher. Pour se connecter au Eagle Car, je dois trouver le réseau Wi-Fi du Eagle Car. Donc, pour ce faire, je vais sur Paramètres. Je choisis les connexions Wi-Fi. Là, je suis sur mon réseau maison. On va regarder s'il n'y a pas un Eagle Car qui apparaît à quelque part. Ah! Le premier en haut. Eagle Car, 0380. Les quatre derniers chiffres peuvent changer, mais ça reste toujours Eagle Car. Je me connecte dessus. Le mot de passe, c'est Eagle Car. En un mot minuscule collé. Il était déjà enregistré dans ce cas-ci. Alors, connecter sans Internet, ça me dit. Ce n'est pas grave, c'est normal qu'il ne soit pas connecté à l'Internet. L'important de savoir, c'est que là, je suis connecté au réseau que Eagle Car me transmet. Ensuite, ce que je vais faire, j'ouvre un navigateur Internet. Il n'y a aucune application à télécharger pour se connecter au Eagle Car. Cela se fait par le navigateur Internet. Ce qui veut dire que n'importe quel périphérique qui a un navigateur Internet pourrait se connecter au Eagle Car. Cela peut être un ordinateur, un Mac, un iPhone, un Android. Cela procure une compatibilité universelle, si on veut. Dans l'adresse en haut, je dois écrire 192.168.4.1. C'est l'adresse IP du Eagle Car. Je dois ouvrir. Et voilà, j'ai mon interface Eagle Car. Je vois deux onglets. L'onglet Guiding en haut, l'onglet Acquisition en haut à droite. On voit dans l'onglet Acquisition qui a automatiquement détecté ma Canon 650D qui est branché dans le Eagle Car. Puis dans l'onglet Guiding, s'il ne se connecte pas automatiquement, on peut aller en haut sur les trois petites barres. On s'en va dans Advanced Setting, Guider Camera. Dans Guider Camera, on peut changer la focale de notre mini télescope de guidage. Par défaut, ils l'ont mis à 60 mm de diamètre, 240 mm de focale. Ça ressemble pas mal à ça d'habitude. Alors, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq... J'ai cinq types de caméras de guidage compatibles. J'ai la QHY 5, 2, la Starlight Express, la ZWO 120 mm ou 178 mm, puis la 290 mm. Donc, dans mon cas, je n'ai aucune de ces quatre-là. Je vais utiliser le simulateur pour continuer la démonstration. Si je vais en haut, dans Advanced Setting, je choisis Simulator. Ensuite, je fais Save. Save Current Parameters? Oui. Done. Maintenant, je retourne à Main. Je suis dans mon simulateur. Donc, maintenant, je fais Auto Find Star pour que le logiciel me détecte automatiquement une étoile guide potable. Il a choisi celle-là, celui qui est dans le carré vert. Je fais Calibration. Là, il va calibrer les axes pour savoir de combien de pixels que l'étoile se tasse à chaque fois qu'il envoie une impulsion à la monture. Ça peut prendre deux ou trois minutes. Je le laisse se calibrer. Le contrôle va se faire avec le port ST4 de la caméra. Même si je choisis de connecter la monture avec un logiciel de planétarium comme Skype Safari, on va voir tantôt comment faire. Le guidage se fait pareil par le ST4. Bon. Calibration fail. C'est probablement parce que je suis sur le simulateur. Ce qu'on peut faire ensuite, on peut augmenter le temps d'exposition de la caméra guide à deux secondes. Moi, je vous conseillerais de le mettre à deux secondes. Pourquoi deux secondes? Parce que, en dessous de deux secondes, si on fait une exposition très rapide, on va surcorriger la monture pour essayer de chasser le seeing. On va juste voir l'étoile danser avec les perturbations atmosphériques. Donc, je préfère faire moins de corrections et avoir un guidage un peu plus lisse. Je le mets à deux secondes. Ça donne une bonne moyenne sur l'étoile guide sans que le signe paraît trop. Le gain, je peux l'augmenter si je veux voir quelque chose sur mon image. Ça, c'est le gain de la caméra. Normalement, juste le temps d'exposition, ça devrait être bon. Quand tout est calibré, bien là, je start mon guiding et l'autoguidage va se lancer automatiquement. Je n'aurai plus rien à faire. Ensuite, je vais dans mon acquisition. Je connectais sur ma caméra. Le nombre de shots, j'ai le choix ici entre 1 et 50. Je pourrais faire 50 pauses maximum avant de devoir revenir relancer une séquence. Quand je dis revenir, ça veut dire rallumer l'application puis lancer la séquence. Donc, je peux quand même faire ça à distance. La longueur des expositions, c'est le temps de pause finalement. Donc, j'ai de 1 à 30. J'ai le bulbe et j'ai des fractions de secondes ici pour des temps de pause très rapides. Alors, normalement, quand on fait de la trop photographie, longue pause, on y va à la bulbe. Sauf si je veux faire en 30 secondes et moins. Dans mon cas, je veux faire des pauses de 5 minutes. Donc, dans Exposure secondes, j'irais... C'est trop. J'irais le mettre à 300 secondes. Tiens, on peut le taper. 300 secondes, ça me donne des pauses de 5 minutes. Voilà. ISO, pas auto. Je le mets à 400. J'essaie de viser le Unity Game de ma caméra. Ça, c'est variable pour chacun des modèles de caméra. Donc, normalement, ISO 400, 800, 1600, ça tourne autour de ça, le ISO optimum. Délai. Si je veux un délai entre chaque pause, mettons, une ou deux secondes de délai pour laisser refroidir le capteur, ça peut aider. Laissez refroidir le capteur entre chaque pause. Détoring. Je me déterringe à ON. Je mets tout le temps le déterring à ON. C'est parce que le déterring, ça va être l'action de bouger la caméra entre chaque image, entre chaque acquisition, de quelques pixels, à gauche, à droite, en haut, en bas, pour que notre cible qu'on photographie n'arrive pas à percuter tout le temps exactement le même pixel sur le capteur. C'est une façon de diminuer le bruit dans notre image. Donc, le ratio signal-bruit va être meilleur. Je vous conseille de le mettre à l'heure. Quand ça s'est fait, je ne vais pas starter l'acquisition maintenant parce que je n'ai pas encore fait mon focus. Donc, Start Focus Preview. Je ne fais pas le Start Focus. Si je fais le Start Focus, ça va louper. Ça va faire des pauses tout le temps. Ça va tout le temps prendre une pause pour que j'aie le temps d'ajuster mon focus en chaque. Ça, je n'aime pas ça parce que je le sais qu'à chaque fois que j'essaie d'ajuster mon focus, mon télescope me montre ça tout seulement à vibrer. Je n'ai pas fini d'ajuster mon focus qui reprend déjà une deuxième image. Là, tout est flou. Il faut que j'attende. Je préfère le faire manuellement. La bonne vieille technique de faire un preview, d'analyser ma photo, de refaire un preview et d'analyser comme ça. Ce que je vais faire, je vais mettre mon ISO au maximum. 25 000. Je vais mettre mon temps. Je vais mettre mon temps très bas. Parce que pour faire le focus, je me disais, ce n'est pas grave si le ISO est au maximum. c'est pour aller vite. Je mets le ISO au max. Maintenant, je fais un preview. Je vais voir le preview apparaître sur ma titanite. Et voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire. Je peux zoomer in sur une étoile pour m'assurer que le focus est très très bon. Je peux reprendre un nouveau preview. Ça va garder le même zoom in que j'avais utilisé. Je peux comparer. Ah oui! Parfait! Je vous montre le reset. Voilà! Mon étoile est en focus. Donc, je retourne à mon ISO 400. Je remets ma durée à 300 secondes. Ça va finir en bulbe et 300 secondes. Et puis, je starte l'acquisition. Une récapitule. 50 shots à 5 minutes. Ça fait beaucoup. Je vais peut-être faire juste 10 shots à 12 shots à 5 minutes. Ça va nous donner une heure. Ça va nous faire une heure de pause sur ce sub-là. Donc, 12 poses à 5 minutes. À ISO 400. Oui, d'éterring. Deux secondes de délai entre chaque pose. Parfait! Clic-clic. C'est lancé. Ma caméra est en mode automatique. Mon autoguidage fonctionne. Je peux aller faire mes affaires puis revenir dans une heure. On va arrêter l'acquisition. On peut regarder les options avancées en haut, à gauche, dans les trois petits points. On a des settings. on a le main qui retourne dans notre écran principal. Ici, au guidage. On a les infos de la caméra. On va voir ce que ça dit. Ma caméra, 650D. Elle me donne un numéro de série, le niveau de la batterie. On me dit toutes les caméras qui sont supportées par le Eagle Core, Nikon et Canon. On a focuser setting. Je n'ai pas de focuser phone. Primal Looch Lab vend un focuser Wi-Fi qu'on pourrait connecter dessus et piloter avec le Eagle Core. Advanced setting. Alors, ici, le guider caméra, on l'avait vu tantôt. c'est pour rentrer les paramètres de notre télescope de guidage. Calibration two-axis. Si j'ai un Star Aventurer ou un autre type de monture qui n'est juste motorisé que sur un axe, le SkyTracker de Yoptron aussi, je pourrais le mettre en false. ça veut dire que l'œil auto-guiderait seulement sur l'axe d'ascension droite. Il y aurait juste un axe d'autoguidage. Si on a un autre type de monture auto-guider deux axes, on le laisse en trou. En trou. le Dittering. Voilà, j'ai les paramètres de mon Dittering. Les pixels shift que je parlais tantôt quand ils se déplacent, ils se déplacent de 15 pixels. Ils donnent 10 secondes de délai avant de reprendre le guidage pour laisser le temps à la monture de se stabiliser. et il va se stabiliser jusqu'à 2 pixels et si ça vibre trop plus que 2 pixels, il ne va pas recommencer. Si on pourrait les modifier à notre guise si on veut fin-tuner un petit peu les settings. Dans les maths, j'ai des choses qui ont rapport à l'algorithme d'autoguidage. Donc, si les paramètres par défaut de l'autoguidage ne fonctionnent pas bien ou on voudrait essayer de le rendre meilleur encore, on peut aller ajuster les paramètres ici. Ça, ça dépasse le cadre de cette vidéo mais vous pouvez consulter le manuel d'instruction sur le site de Primalouch Lab qui va vous décrire un peu plus en détail qu'est-ce que tout ça, ça peut faire. Normalement, on n'a pas besoin vraiment de toucher à ça. Par défaut, ça devrait être bon. On n'oublie pas de peser sur Save quand tout est bien paramétré. sinon, j'ai le Wi-Fi setting. Ici, on voit l'adresse IP de mon Eagle Core. Le nom du Wi-Fi, c'est le SSID. Je ne touche pas. Le password, c'est Eagle Core. Je pourrais le changer pour un autre password au lieu de garder celui par défaut. Le channel du Wi-Fi, on peut le changer si on veut mais ce n'est pas obligatoire. Si on change le password et qu'on l'a oublié, il y a toujours moyen de se brancher avec un câble Ethernet. Il y a un trou Ethernet sur le Eagle Core et qu'on peut se brancher avec un câble. Là, on n'aura pas besoin de mot de passe. On va pouvoir rentrer dans les settings Wi-Fi et changer le mot de passe qu'on a oublié. Clock setting. On pourrait se synchroniser. C'est une bonne idée de le faire d'ailleurs. C'est une bonne idée de se synchroniser le système avec notre browser. Comme là, je suis quelques jours de décalage. En réalité, mon système est le 21 mars et puis en réalité, je suis le 26 mars. Je le synque. Les deux se sont mis en synchronisation. D'après moi, ça va nous servir tantôt quand on va être sur le Skype setting. Dans la section update, on pourrait faire la mise à jour du firmware. Si Gold Core, si Primalouch Lab nous fournit une mise à jour, un fichier mise à jour, on pourrait choisir un fichier et mettre à jour notre Gold Core. Reboot, Power off. Power off, il ne va pas fonctionner. Bon, il a l'air d'être vraiment éteint. Alors, je vais le redémarrer. Je vais tirer la plug et la rebrancher. Voilà. Donc, si maintenant, je fais reboot, le système va redémarrer, il confirme, oui. Je retourne dans mes connexions. Il a changé, il a pris mon signal Wi-Fi qui était présent dans ma maison. Comme le téléphone, il fait. Donc, il faut que je me reconnecte sur le Google Core. ça peut prendre une ou deux minutes avant de faire son réseau. Quand mon acquisition est démarré, je peux éteindre mon téléphone puis me déconnecter du Google Core. Le Google Core, lui, va travailler quand même automatiquement. Donc, je ne suis pas obligé de laisser mon téléphone ouvert tout le temps qu'il prend son acquisition. Maintenant, si on veut piloter notre télescope en Wi-Fi, ça prend le logiciel SkySafari Pro ou plus. C'est payant. Donc, pour connecter la monture Joue SkySafari Pro, on va aller sur Télescope. On va aller sur Connecter. Pour connecter notre télescope à SkySafari en Wi-Fi avec notre Eagle Core, notre Eagle Core, on va sur Paramètres, on descend, on va dans Télescope, Configuration. Type de télescope, Coupou, 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 Coupou. Donc, dans mon cas, c'est un AVX, je cherche mon AVX Célestron, AVX, ici. Voilà. Type de monture, Gotoh, Équatorial, Allemande. Là, je l'ai éteint, ça fait que je retourne dans ma configuration. C'est bon. Se connecter via le Wi-Fi. Détection SkyFi auto, non, je laisse à off. l'adresse IP, c'est la même que précédemment, donc, j'efface tout ça. Non, 192.168.4.1, le port 4040. OK. Maintenant, sur ma manette de contrôle de mon télescope, déjà, il faut que je l'allume. Avant de connecter, il faut quand même que je fasse un alignement sur ma manette. Donc, je puis Enter, Enter. au lieu de faire mon alignement, ce que je fais, je vais en Quick Align, comme ça. Je n'ai pas besoin de faire mon alignement sur deux étoiles. je skip ce petit moment-là. Voilà. Donc, normalement, la configuration est bonne. Télescope connecté. Connecté. Et voilà. Donc, j'essaye un go-to. On s'adapte a cappella. Allez. Parfait. Ça fonctionne très bien. Mon télescope bouge. C'est quand même cool de pouvoir le piloter en sans fil, le télescope. Donc, là, ce que je peux faire, si mon alignement n'est pas bon, je pourrais bouger mon télescope. Comment que je le bouge? Je n'ai pas un contrôle ici. Oui. Ça, les flèches sur le côté nous permettent de bouger le télescope. Oups. J'ai été un peu fort. C'est sûr, plus que je le tiens longtemps. Donc, là, je peux centrer ma cible, ma cappella, je peux la centrer dans mon capteur, comme du monde, dans mon oculaire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux recliquer sur cappella. Voilà. Quand on est proche, il va se recentrer et il va synchroniser. Avant d'acheter le Eagle Core, assurez-vous d'utiliser une caméra DSLR et une caméra guide compatibles. La liste de caméras guide est courte, mais ce sont normalement des caméras que nous utilisons souvent. Pensez au câble de puissance que vous aurez à utiliser si vous voulez vous connecter dans les ports de puissance du Eagle Core. Ces câbles ne sont pas inclus dans la boîte, donc si vous voulez connecter votre monture ou votre DSLR directement sur le Eagle Core, vous devrez acheter les adaptateurs correspondants. Sinon, il vous faudra utiliser vos power supply comme vous faites d'habitude et ne pas utiliser les ports de puissance du Eagle Core. Il est toujours possible de connecter un câble Ethernet au Eagle Core si vous avez perdu votre mot de passe Wi-Fi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager, likez, écrivez-nous un commentaire, je réponds à toutes vos questions. Inscrivez-vous pour être notifié lorsque nos prochaines capsules seront disponibles. C'est très simple, il suffit d'appuyer sur la petite cloche. Sur ce, bon ciel et merci à tous. Sous-titrage ST' 501